Le chronographe de la transition, après un an, parce que nous avons tout fait pour assister aux différentes rencontres, afin qu'on fasse un travail dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est ça ? C'est ce que tout le monde voulait. Mais on a monté toutes les stratégies pour ne pas que les grands partis politiques participent à l'élaboration, à la rédaction de cette charte de transition. Maintenant qu'ils ont fait d'eux-mêmes, un an après, leur rapport avec la CDAO, on nous a présenté une charte de transition, et le président de la République a dit « Même un seul jour ne sera pas ajouté à cette durée de la transition. » Tout le monde le retient, ça. Donc que l'on soit alphabète ou analfabète, tout le monde a vu ça. Quel est le Guinéen qui n'a pas entendu cette parole du chef de la jeune ? Que même un seul jour ne sera pas ajouté à la durée de la transition. Donc le peuple doit mettre dans sa tête, dans son esprit, dans son comportement, qu'à partir du 31 décembre, il n'y a pas de CNRD, il n'y a pas de gouvernement de transition. C'est ce que le peuple doit mettre dans la tête. Et le peuple doit se comporter, parce que nous sommes restés derrière eux. Ils ont dissous la constitution, ils ont mis leur propre loi, leur propre loi, et leur propre loi est violée de bout en bout, de bout en bout. Donc, si aujourd'hui les gens se lèvent parce qu'ils ne veulent pas du tout laisser le pouvoir, les gens se lèvent pour dire « Bon, on a fait une constitution, on va aller expliquer à la population ». Mais honnêtement, à quelle population les gens-là sont en train de s'adresser ? À quelle population ? Un. Deuxièmement, on dit « avant projet ». Donc on n'a pas encore vu le projet. Le peuple n'a pas encore vu le projet. Est-ce qu'une institution comme le CNT peut vraiment se mettre en harmonie avec le gouvernement pour déguercer des fonds et aller expliquer un avant projet qu'on peut appeler un brouillon, comme on l'a dit l'autre fois, qu'on peut appeler un brouillon ? Vraiment, vraiment, ce n'est pas responsable de mobiliser des fonds, des personnes, pour venir tromper nos paysans, pour venir tromper nos ouvriers, pour venir tromper la population à la base. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sincère. Et pourtant, les gens ont dit que c'est la justice qui doit être la boussole. Mais ce que nous voyons là, ce n'est pas sincère. Le peuple n'a pas son compte dans le programme de travail du CNR. Le peuple n'est pas prévu. Donc, conformément à ce que vient de dire ce mémorandum des forces publiques, le RPG, l'UFG, l'UFR, les grands partis, sont solidaires à cette déclaration. Et les responsables de l'UFDG, de Conakry jusqu'à l'intérieur, les responsables de l'UFR, de Conakry jusqu'à l'intérieur, les responsables du RPG, de Conakry jusqu'à l'intérieur, doivent rester fidèles à ce mémorandum. doivent suivre de près cette déclaration des forces publiques. Cette explication d'un bruit de constitution ne concerne nullement pas la classe politique guinère. Nous savons que nous représentons les 98% de l'électorat national de notre pays. Si c'est vrai que c'est nous qui présentons les élections, les candidats, c'est nous qui sommes les acteurs des élections. Si c'est vrai qu'un gouvernement n'est qu'organisateur des élections, mais ceux qui participent aux élections, c'est les partis politiques. Si cela est une réalité, on ne peut pas faire un tel travail en l'absence des partis politiques. Ça, c'est une réalité. Aussi, à ceux qui s'agardent pour des raisons qui leur sont propres, de se déshabiller, de se mettre dans la rue pour un soutien à une personne qui ne sera pas candidat et qui n'a pas de parti politique. Parce que, à ce que nous cherchons jusqu'aujourd'hui, Mamadine Doumbouya n'a jamais dit à quelqu'un, voici le nom de mon parti politique. A un autre avis. Et parce que ça ne peut même pas l'être. Ça peut l'être quand il piétine les Guinéens. Quand il n'a plus d'égard, de respect pour le peuple de Guinée, il peut dire, bon, je suis président de la transition, je crée mon parti politique. Si ce n'est pas le cas, s'il doit respecter sa parole d'honneur de soldat, s'il doit respecter sa parole d'honneur, il n'a pas de parti, il n'est pas candidat aux élections arrivées. Alors, ceux qui créent les mouvements, vous les créez au fait pourquoi ? Soit vous sortez des fonds des caisses de l'État pour vous enrichir personnellement. Et en ce moment, je souhaiterais que le président de la transition, très respectueusement, se ressurgisse et remarque le comportement de ces cadres qui créent les mouvements de soutien. Ce n'est pas à son avantage. Ce n'est pas à son honneur. Ce n'est pas à son avantage. Il doit sauver la Guinée. Il a dit qu'il sauve une situation, qu'il corrige un comportement passé, mais attention, ce que nous sommes en train de voir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que les autorités actuelles n'ont pas l'intention de respecter ce qu'ils ont dit au peuple de Guinée le 5 septembre. Le peuple doit ouvrir l'œil et les yeux pour être à découter des forces vives qu'il ne trahit pas. Qu'il ne trahit pas.